Sociable, bavard, affectueux, altruiste, organisé, chaleureux, un peu commère dans ses propos, aujourd'hui nous nous intéressons au type ESFJ. Les lettres signifient extraversion, sensation, feeling, jugement. Ce type correspond à 12% de la population. Il est plus courant chez les femmes que chez les hommes. Dans l'imaginaire collectif, l'ESFJ est la parfaite maîtresse de maison. C'est la mère de famille modèle qui prépare le petit déjeuner dans les films américains. C'est Blanche-Neige qui met de l'ordre dans la maison des 7 nains. Et pour les hommes, il est souvent représenté au cinéma par le bon gars un peu collant. Observons les 4 fonctions qui constituent le type ESFJ. Première fonction, fonction dominante, le sentiment extraverti, FE. Le sentiment extraverti s'intéresse aux valeurs objectives qui définissent l'environnement social. Cette fonction pilote l'ESFJ. C'est une créature sociale qui s'intéresse aux faits et gestes de chacun. Il veut mettre tout le monde à l'aise et essaye d'avoir un mot pour tous. Il construit son attitude en fonction des valeurs qui lui semblent les plus acceptables en fonction du contexte. Ses passions ont plus de propension à être influencé par son entourage que les autres types. Il peut par exemple se laisser aller à regarder une série à la mode qu'il n'aime pas au début, surtout pour ne pas être mis à l'écart des discussions sur celle-ci à la pause café. Un exemple. Sa manière de penser est plus fortement guidée par les conventions sociales et collectives des milieux qu'il fréquente que les autres types. Les ESFJ les moins construits peuvent paraître superficiels. Ils sont balottés comme une balle de flipper au gré des valeurs que portent les gens qu'ils fréquentent. Aussi, pour ne pas se perdre, certains se conduiront comme de mini-dictacteurs en acceptant uniquement les valeurs les plus saillantes de leur environnement, au dépens des groupes marginaux. Cependant, s'il est suffisamment fort, alors le ESFJ essaiera de fédérer des liens envers tous les gens qu'il rencontre, même ceux qu'il ne comprend pas tellement. Il aime organiser les événements qui marquent la vie sociale d'un groupe. Il peut être très efficace dans une association en tant que bénévole. Il veut tout savoir sur les gens qu'il fréquente. Il est la gentille comère du MBTI. A l'école, il essaye de respecter toutes les règles, sauf une, celle de ne pas bavarder en classe. D'ailleurs, le ESFJ a souvent besoin d'exprimer ses émotions à haute voix pour prendre réellement compte de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent. Le ESFJ a souvent une gamme d'expressions assez marquée. Ne prenez surtout pas un acteur ESFJ pour jouer un personnage utilisateur de la pensée introvertie. Dans le documentaire d'Arte, par exemple, la guerre des As, le baron rouge qui est un XSTP, est interprété par un ESFJ et ça fait bizarre. Pour les expressions faciales sobres, c'est raté. Sinon, l'ESFJ est avec l'ENFJ, le type de personnalité qui supporte le plus mal la solitude, car son moteur d'épanouissement est dans sa relation et dans le lien qu'il crée avec le corps social. Ce qui fait qu'il y a peu de SFJ marginaux, ils essaient de s'intégrer un minimum, car être exclus est pour eux pire que la mort. SI, la sensation introvertie. La sensation introvertie impose un cadre à l'ESFJ. Cette fonction perçoit les objets et les informations à travers le filtre de la sensation des expériences vécues. De ce fait, l'ESFJ apprécie évoluer en territoire connu. Il aime être sécurisé par des objets, des gens, des lieux ou des habitudes qui sont comme une sorte d'ancrage et lui permettent de se sentir bien. S'il peut, il prévoit ses vacances et réserve son train assez à l'avance. Son chez lui est bien aménagé, confortable et il y a ce qu'il faut pour pouvoir recevoir. C'est un parfait maître de maison. Il s'intéresse plus au monde perceptible qu'au concept sous-tendu par la réalité observable. Il est assez prudent dans ses propos et ressort parfois les arguments qui ont fait leur preuve quitte à manquer d'originalité. Il aime faire le lien entre le présent et le passé. Il aime évoquer quand un élément du présent lui rappelle un souvenir. Il peut embêter tous ses amis avec ses photos de vacances. Un conseil, empêchez-le à tout prix d'investir dans un caméscope. La sensation introvertie donne à l'ESFJ une certaine patience dans les tâches manuelles, ce qui fait que la maison est souvent bien entretenue. Il peut s'improviser bricoleur au besoin, à condition de suivre la notice et les instructions. Fonction tertiaire NE, l'intuition extravertie. L'intuition extravertie est la fonction tertiaire de l'ESFJ. Sauf quelques exceptions, elle commence à se développer à partir de l'âge adulte, entre 20 et 30 ans. Cette fonction permet d'envisager les possibilités à partir des données disponibles, ici et maintenant. Et comme c'est une fonction tertiaire, on reproche parfois à l'ESFJ d'être trop conventionnel. Cependant, en développant cette fonction, l'ESFJ devient plus curieux, il se diversifie et multiplie ses centres d'intérêt. Par exemple, une youtubeuse beauté et déco ESFJ aura soudain l'envie de faire sur sa chaîne quelques vidéos sur des films et des séries, parfois de science-fiction, afin de varier les plaisirs. Et surtout, lorsque l'ESFJ développe son intuition extravertie, il devient alors plus tolérant des gens bizarres qu'il ne comprenait pas, comme les INTP et les INTJ par exemple. En effet, lorsque l'intuition extravertie n'est pas assez développée, il est fréquent que l'ESFJ soit un petit dictateur des conventions sociales, décidant les normes correctes, s'appuyant sur les valeurs du groupe et de son paradigme d'existence pour décider qui se conduit bien et qui est un paria. En développant sa fonction tertiaire, l'ESFJ devient capable d'aimer les gens qu'il ne comprend pas. Il peut arriver parfois que l'ESFJ soit trop tourné vers le monde extérieur et qu'il néglige sa fonction auxiliaire sensation introvertie. En ce cas, il n'utilise plus que le sentiment extraverti et l'intuition extravertie. Il se met alors à vouloir aider ou impressionner tout le monde en se dispersant sur plein de projets différents. Il devient instable et nerveux, fatigue les autres et s'épuise lui-même. Il doit alors pour sortir de cette impasse se reconnecter à lui-même et à son expérience, retrouver ses ancrages et d'où il vient, et bien réfléchir à si ses nouveaux projets sont absolument vitaux et si son aide est indispensable dans toutes les situations. Fonction inférieure TI, la pensée introvertie. L'émotionnel peut facilement l'emporter sur le rationnel chez l'ESFJ. La pensée introvertie est la fonction qui classe les idées de manière rationnelle afin de développer une analyse du monde subjective et propre à l'individu. Or, chez l'ESFJ, c'est une fonction inférieure. Aussi, trop absorbé qu'il est avec le sentiment extraverti à embrasser les conventions sociales, l'ESFJ néglige son analyse critique personnelle sur les sujets de société. Il faudra beaucoup d'efforts et de vaillances à un ESFJ de plus de 30 ans pour oser, en conversation, aborder un avis minoritaire, issu de son propre sens critique, contre un avis partagé par plusieurs opposants. Et c'est à peu près impossible avant un certain âge. Si la pensée introvertie est trop réprimée, l'ESFJ sera superficiel et dépourvu d'esprit critique. Il aura aussi tendance à projeter ce qui est bon pour lui sur ses proches, pouvant alors devenir un tyran étouffant et surprotecteur. Un petit peu comme le dernier opus des mondes de Ralph quand Ralph décide de ce qui est bon pour son ami. En développant la pensée introvertie, l'ESFJ accepte la complexité du monde. Il comprend aussi que ce qui est bon pour lui ne l'est pas forcément pour les autres. Il devient plus critique dans son analyse et se laisse moins manipuler par les émotions. Il peut alors mieux prendre soin d'autrui sans faire de projection de ce qui est bon pour lui sur les autres. Pour finir, voyons comment le type ESFJ s'accorde avec le modèle de l'énéagramme. Les ESFJ sont souvent en base 2. Cependant, on peut aussi trouver des ESFJ en base 1, 3, 4, 6 ou 8. Les autres combinaisons sont peu fréquentes. L'ESFJ en base 2 est le plus courant des ESFJ. Il représente environ 2 tiers des ESFJ. Il cherche à être indispensable aux autres. Il pense qu'il sait mieux qu'autrui ce qui est bon pour son prochain. Il peut être un peu possessif et intrusif. S'il a une aile 3, il accorde de l'importance à l'image sociale de ses fréquentations. S'il a une aile 1, il aura un côté un peu moraliste. Ralph, dans les mondes de Ralph 2.0, montre bien les forces et les faiblesses de l'ESFJ en base 2, car il est dévoué et aidant, mais il est aussi un peu intrusif et possessif et il se permet de décider ce qui est bon pour les autres par rapport à son propre point de vue. Le SFJ en base 3 est plus concerné par son image sociale que par son désir d'être indispensable aux autres. Il essaye de réussir de manière conventionnelle et il utilise sa compréhension sociale et sa capacité à faire du lien social pour se créer un réseau. Le SFJ en base 4 essaye de se distinguer. Il accorde beaucoup d'importance à ce qu'il n'a pas. Il a un côté idéaliste et il accorde beaucoup d'importance à la beauté et à l'originalité des choses du monde physique. Sansa Stark dans Game of Thrones me donne le sentiment d'être une SFJ en base 4. En m'appuyant surtout sur les livres et sur le livre 1, donc l'équivalent de la première saison, on voit qu'elle idéalise beaucoup les chevaliers, les fastes, les cérémonies, la capitale, la mode, qu'elle fantasme beaucoup sur ce qu'elle n'a pas et qu'elle idéalise beaucoup ce qu'elle ne connaît pas. Ensuite nous avons le SFJ en base 6, qui est plus mental et qui manque de confiance en lui. Il observe et analyse les rapports sociaux entre les gens. Il trouve ça passionnant, mais il est effrayé d'en faire partie car il pourrait être rejeté, du coup il peut parfois avoir un peu de mal à s'intégrer. Enfin, le SFJ 8 est très paradoxal. Il ne veut pas paraître faible, mais veut aussi être aimé. Quand un SFJ est en base 8, c'est toujours un 8 qui réprime le mental, il veut à la fois être indispensable aux autres tout en étant dominant avec un côté conventionnel. Il est très actif et impulsif et parfois y réfléchit. J'espère que cette vidéo sur le SFJ vous aidera à mieux appréhender le type. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre des exemples de SFJ qui ne sont pas en base 2. J'en cherche. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501